Cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation. Chain Nation est une marque française qui propose une large gamme de bijoux, que ce soit des bagues, des bracelets et des chaînes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ils ont aussi lancé récemment leur collection de bijoux pour sneakers et tu pourras forcément t'y retrouver puisqu'il y a des pièces discrètes comme des pièces beaucoup plus drip que pourraient porter des combattants comme Israel Adesanya, Sean O'Malley ou encore Tyrone Woodley. Si t'es plutôt fan de rap, sache que tu peux créer tes bijoux sur mesure et c'est ce qui s'est passé pour Gradur, Green Montana, Treize Blocks ou encore Hornet La Frappe. On tient à préciser que leurs produits sont de très grande qualité et surtout garantis à vie. Leur service client est aussi irréprochable, noté 4,7 sur 5 sur Trustpilot avec plus de 1800 à vie. La livraison est gratuite et tes produits arriveront entre 2 et 3 jours. Si tu habites en dehors de la France, pas de soucis puisqu'ils livrent aussi à l'international. Donc si tu souhaites faire un cadeau à tes proches ou à toi-même, franchement n'hésite pas, on te laisse le lien de leur site internet en description. Bonjour à toutes et à tous, comme vous pouvez le voir, nous sommes avec l'illustre Youssef Bouganem. Comment tu vois Youssef ? Moi je fais bien, merci. Attends, ça va, tu vas bien ? Ouais, ça va super. Ça m'a été assuré la pluie. C'était dur, c'était dur, mais on est là. Tu es revenu aujourd'hui en immersion. Exactement. Oui, dans notre lieu d'entraînement et lieu où on se consacre au camp d'entraînement, quand on s'entraîne, moi et mon frère. Donc on est dans le 9-4, c'est un appartement qu'on a depuis 2 ans, 2 ans et demi, et on l'utilise pour nos entraînements et notre concentration. Ça veut dire qu'on est seul et on accueille très peu de gens, on accueille personne. Est-ce que je pourrais nous dire avec qui nous sommes aujourd'hui également ? À mes côtés, il y a Maître Martinez. Il est expert en grappling, il parle français. Grapping et jutsu. Troisième donne, ceinture noire. C'est ça. 22 ans, 23 ans d'expérience, une vingtaine d'expérience. 20 ans d'années d'expérience et voilà. Il m'accompagne dans tout ce qui est grappling, dans ma transition pour tout ce qui est MMA. Ensuite, il l'occupe est composé de plusieurs autres membres. que je vais te présenter si j'en ai l'occasion en ce moment. Et comment s'est passé ton expérience en Thaïlande, là, dernièrement ? Actuel ? Ton voyage, ton dernier voyage en Thaïlande. Depuis la dernière nuit, la fois passée ensemble. Ça va. Je retourne toujours vers chez moi. J'habite là-bas depuis maintenant 16 ans. C'est la 16e année où je suis là-bas. Donc oui, je me sens bien. Je reviens toujours à mes enfants. J'aime beaucoup les enfants. Un petit peu, ouais. C'est la vie des enfants. Ça me fait du bien de voir. T'as fêté l'anniversaire de ton fils, c'est ça ? Ouais, je l'ai fait à l'avance. Normalement, c'est aujourd'hui. C'est le 17. Et comme je suis parti il y a 4-5 jours avant, j'ai fait déjà les vidéos. On a fait une journée d'anniversaire pour lui. Une journée que j'ai considérée que pour lui. Juste avant mon départ. 13 ans et toutes ses dents. Et du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui, Youssef, pour toi ? Écoute, le matin, on est là, maintenant, on est quelle heure ? À 16h ? Là, il est 16h38. Oui, il va y avoir une séance de boxe anglaise pour un peu aiguiser les coupes de main. Et après, il y aura de la lutte spéciale de MMA, en transition avec Max. Et après, c'est l'idée pour mon petit frère et certaines personnes qui interviennent. Là, tu combats le 27 janvier au FAF, je crois, ça s'appelle comme ça ? Ouais, Max. Fight and Furious. Pourquoi de choisir cette organisation ? Parce que c'est ceux qui ont proposé l'opportunité la plus intéressante. Que ce soit financier ou que ce soit pour un premier combat. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire ? Au début, c'était un mec qui avait, je crois, 8 combats MMA pro. On me dit qu'il avait 10 ans de MMA. Et puis là, maintenant, c'est un... C'est un ukrainien qui a une bonne expérience pied-poing. On ne sait pas trop ce qu'il va au sol. On a fait des recherches, on n'a pas trop trouvé. Il a les oreilles un petit peu abîmées, donc il doit travailler la lutte aussi. C'est sûr. Donc, peu importe, si ça reste debout, ça sera bon pour Youssef. Si ça va au sol, je ne m'inquiète pas trop non plus. Tout ce qu'on a travaillé récemment en lutte et même tout ce qu'il travaille au sol, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, en parlant d'oreilles, on voit que tu n'as pas trop les oreilles abîmées malgré ta grande expérience. C'est une technique. C'est parce que je travaille beaucoup dans la garde. Mais elles ont frotté quand même. Bienvenue. Merci beaucoup. J'espère que ton comportement n'a plus chez nous. C'est gentil. D'ailleurs, ils nous ont préparé une très bonne assiette avec Yacine. On va faire un préalable et comment on calcule ce qu'on mange avant les combats. Fais attention un peu dans une période, ce qui est normal. Pour les dépenses énergétiques, la bouffe avec l'émotion, ça dépend de ce que tu manges. Ça va interagir dans ta vie, dans ta digestion, dans tes entraînements, dans ton sommeil. Si tu as le ventre rempli, tu dors moins bien que si tu as le ventre justement bien rempli. Il faut le remplir juste. Si on vit avec ces expériences et les années, on essaie de s'impliquer même si on n'est pas des bons écolés dans ce domaine. D'ailleurs, toi, tu vas faire un cutting ou c'est juste le régime qui t'a permis de perdre le poids ? L'idée, c'est de faire toujours un cutting. Quand j'ai fait un cutting, on est toujours quelques kilos au-dessus de la catégorie. Mais ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas un cutting à la cabine. Tu n'as jamais fait ça ? Si, il y a longtemps. Je faisais 76, je boxais 65, 78, 65 pendant 10 ans, quand j'étais beaucoup plus jeune. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. La catégorie est beaucoup plus haute. Merci beaucoup Youssef pour le repas. Bienvenue à la maison et voilà, on ne va pas tirer à mon gars. Les images vont valider le mot. Tu vas voir tout ça et j'espère que ça va plaire aux gens qui vont suivre. D'ailleurs, j'avais oublié, mais tu as fait énormément de travail en jujitsu. J'ai suivi notamment tes stories. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes entraînements et comment ils se sont passés là-bas en Thaïlande ? C'est toujours compliqué de parler de ses points faibles. C'est sûr. Mais je vais le faire. Écoute, ça a été rigoureux. Il va falloir que j'ai des disciplines. J'ai mis la ceinture blanche. J'aime cette ceinture blanche. J'ai appris à l'aimer. Et par rapport à la boxe style, tu reviens à quelque chose de... C'est un nouveau domaine. C'est un autre monde. C'est une autre vision. Puis le combat libre, c'est comme son nom l'indique, c'est libre. Donc tout est possible et rien n'est impossible. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un ordre vraiment... On n'est pas en boxe anglaise. On n'est pas dans quelque chose de codifié. On n'est pas en boxe style. On est dans quelque chose de différent. On est dans un freestyle. Les styles peuvent venir de partout. Et ça peut frapper de partout. Donc j'en ai tenu rigueur. J'ai travaillé mes points faibles pour que mes points faibles deviennent des... Point faibles. Aussi rapproche. Ce ne sera jamais fort. Dans mon boxe style, je me considère encore comme débutant. Malgré que j'ai un niveau que les gens disent que c'est assez haut. J'aime beaucoup ce que je fais. Je sais que j'arrive à tenir le crash fort face à des mecs très forts. Donc au top mondial, au gratin mondial. J'espère au sol m'y rapprocher aussi. Mais c'est une gestion différente de l'énergie aussi. Parce qu'on sait qu'en boxe style, tu peux monter en intensité, descendre en intensité, etc. Alors que quand souvent tu es au sol, l'intensité tu ne la gères pas. S'il met qu'il est au-dessus de toi, tu es obligé de te dégager rapidement. Je ne sais pas si coach Martinez est d'accord avec ça. Il y a des phases justement, il fallait qu'Youcef ait la photographie du sol. C'est-à-dire qu'ils voient toutes les positions dangereuses, d'où vient le danger, qu'ils ressentent à peu près tout ça. Et exploser quand il y a une phase de danger, quand il y a une guillotine qui arrive. Pas rester comme ça sans rien faire. De suite réagir. Exploser pareil sur des contrôles latéraux, des trucs comme ça. Les attaques de soumission, il y avait tout ça à prendre en compte. On n'avait pas beaucoup de temps, mais on l'a fait. En s'entraînant trois, quatre heures par jour, en privé tous les deux, on a beaucoup sué. On a passé beaucoup de temps. Mais on l'a fait par passion, par plaisir. Et puis voilà. Ça continue, c'est un bon chemin. Le monde du combat, le monde des duels, c'est un bon chemin. Après, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer. Et tu as plus appris à te défendre lors de tes cours au sol ? Ou c'était vraiment dans le but de pouvoir soumettre ? Tout faire. Tout faire. J'aime bien tout faire. Donc j'ai subi et j'ai aussi fait subir. Pas directement, pas les premiers jours. Mais après, ça demande beaucoup de réflexion. Et les déplacements, c'est des déplacements différents. Mais c'est la même logique. La logique de debout, elle est à peu près comme celle de par terre. Tu vois, tu as des déplacements par terre. Tu vois. Il ne savait pas. C'est sûr. Tu vois, je ne le réalisais pas. Dans la pratique, j'ai pu voir des nouvelles choses. Là, tu parles vraiment à un débutant. Je suis néophyte. Ça fait combien de temps que tu as commencé ? On est fait un petit peu à gauche, à droite. Mais intensément, de façon intensive, pour ce combat-là. Un mois et demi. On en a fait deux fois par jour pendant un mois et demi. Et suite à si tu gagnes ce combat, on te le souhaite, quels seront tes objectifs dans le MMA ? Même si je ne le gagne pas, ce sont les mêmes. C'est la continuité. C'est de faire mieux que hier. Et de dépasser demain. Enfin, de dépasser aujourd'hui, demain. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. J'essaie de faire de mon mieux. Après, je suis quelqu'un qui apprend même de ses erreurs. Tu vois, je sais que c'est défaite ou que c'est... Tu apprennes quelque chose. Enfin, des victoires. Enfin, c'est aussi des défaites. Tu gagnes, mais tu n'as pas gagné comme tu veux. T'es sûr. Moi, j'ai eu beaucoup ça en boxe-style. D'ailleurs, Youssef, ça m'a fait penser à quelque chose en regardant l'interview de Klik. On a énormément parlé de ta relation avec Youssef. Avec Yacine, pardon. Mais tu as d'autres RRSS. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation avec eux ? Est-ce que tu les vois souvent, par exemple ? Je vais te répéter ce que j'ai dit en passant hier. C'était hier, non ? Avant-hier. Je suis... Voilà, c'est une volonté de notre maman. C'est qu'il faut qu'on restait ensemble, qu'on soit liés comme les doigts de la main. Ou comme tu préfères, comme les points de soudure. Là, la prochaine. Et bon, pas trop près, mais pas trop loin. Tu vois, à une bonne distance. Mes soeurs, j'ai un grand respect pour elles, tu vois. C'est tes grandes soeurs, du coup ? Non, j'ai une petite soeur, une soeur jumelle. J'ai aussi demi-frère, mais on n'a jamais eu de contact avec eux. Après, c'est ma vie privée, tout. Oui, je comprends. On a des secrets de famille, des choses à l'intérieur, qu'on ne souhaite pas forcément... Bah oui, c'est sûr. Ma soeur, c'est une fille droite, qui est gentille, qui est instruite, qui a un recul, qui a toujours été là pour elle. Tu vois, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'être présent à des événements importants pour elle. J'ai dit que c'était important, alors que j'avais quelque chose d'important pour moi. Tu vois, un tournoi, que je sois dans le combat. La famille avait un déplacement, je n'hésitais pas à faire un déplacement. Ça n'a jamais tué à personne de faire un déplacement pour la personne qu'on aime, pour la personne qu'il aime. Moi, ma soeur, j'aime beaucoup ma soeur. Et c'est une personne qui est proche de moi, comme mon frère. On n'en parle pas par pudeur, parce que c'est une femme, mais... Voilà, elle est belle et bien là. Et merci à elle d'être là, parce qu'elle nous a beaucoup aidé. Et c'est réciproque, je pense, parce qu'on a aussi fait pareil. J'imagine. Merci à toi, en tout cas, Youssef. On va te suivre tout le monde la journée. Je n'ai pas envie d'être trop te saoulé avec cette interview. Je ne saoule pas. Merci en tout cas encore pour le repas et pour l'accueil que tu nous avais réservé. C'est normal, c'est normal. Que vous nous avez réservé. Sous la pluie, tu sais là. Il fallait bien être habillé. C'est sûr, c'est sûr. En moto, c'est la pluie. C'est sûr. Ouais, parce que je ne l'ai pas rappelé, mais ils nous ont également prêté un jogging. Parce que j'étais tout trempé. Donc voilà, merci Youssef. Et merci coach. Bon footing, hein Youssef ? Ouais, en Alaska. Du coup, là, c'est quoi le programme Youssef ? Tu vas courir combien de temps et combien de kilomètres à peu près ? Tu ne sais pas ? Quatre kilomètres. Ok. Véran 35 minutes. Ça marche. C'est le deuxième footing de la journée. Ok. C'est parti. Bon courage. Allez, on se retrouve à la salle. À tout à l'heure, je fais bon courage. Voilà. Il y a 20 centimètres de rouge. Ah ouais, quand même. Bon, finalement, on se retrouve au Mahmoudi Gym. Je n'ai pas trop voulu déranger Youssef dans son footing et j'aurais eu du mal à le suivre avec ma caméra. Ça aurait été trop compliqué. Du coup, là, il va nous rejoindre à 18h à l'heure, du coup, de l'entraînement de boxe. Il y aura ensuite Yacine qui va nous rejoindre à 19h pour l'entraînement de lutte. Je vais essayer de vous tourner un maximum d'images. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ouais, les températures sont très froides. Un choc climatique pour moi. Je viens des tropiques de la Thaïlande. C'est vrai que ça fait 3 jours que tu es rentré, c'est ça ? Ouais, 4 jours. 4 jours. Là, c'est quoi le programme Youssef entraînement de boxe à 18h, c'est ça ? Et après 19h, la lutte ? Boxe anglaise. Ouais. Ouais, boxe anglaise. OK. Boxe anglaise, puis la lutte. Je crois que c'est fini après. Ouais, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Je crois qu'il y a la boxe anglaise, et puis il y a la lutte. C'est à la contraire, le programme. On est aussi aidé par Mahmoudi, Ammar. Nordine qui nous aide beaucoup, tu vois. Le grand pionnier de la boxe thai, mais qui a une expertise dans le monde du combat. Et voilà, à chaque jour suffit sa peine. Nordine se mette dans la boxe thaïlandaise. Et dans le sport du duel en général, nous sommes là. C'est comme Camplet depuis des années. On va parler de la situation avec nous. Ma présent, je suis Nordine Mahmoudi. On est dans le milieu depuis des années 80, avec mon frangien. Et j'ai connu Youssef, il était dans ses prémices, dans ses débuts. Il n'y avait pas encore de nom. Choco, je pense qu'il ne boxait même pas encore à l'époque. Et après, on a vu son évolution, son chemin. Dès les premiers combats où je l'ai vu, c'était au Théprasite. Il combattait au Théprasite et il combattait pour la scinture du Théprasite. Et dès le premier combat où je l'ai vu, j'ai dit celui-là, il va aller très loin. Parce qu'il a quelque chose. Avec l'expérience qu'on a, nous, toutes ces années, on sait ressentir. Même un gamin, il a 10, 12 ans. Tu dis, s'il ne lâche pas, tu sais qu'il va aller loin. Il y a quelque chose qui... Le boxeur, on va dire... Parce que tu as les boxeurs forts et tu as les phénomènes, contre parenthèse. Je dis le phénomène. Tu as beaucoup de très bons footballeurs. Mais des Zidane, tu n'en as qu'un. Des Pelé, tu n'en as eu qu'un. Des Maradona, tu n'en as qu'un. Et ça, c'est intergénérationnel. Tous les 10 ans, tu as un mec qui sort du lot. Et dans la boxe, Youssef avait cette chose qu'on voyait, tu vois. Après, le dessin, on ne savait pas le dessin où il va. Tu sais, un mec qui peut être très très fort, et puis sortir du circuit aussi vite qu'il est rentré. Puis tu as des gens qui perdurent. Et lui, grâce à Dieu, il a perduré. Là, il fait sa transition en MMA. Mais il a fait quand même ce que personne n'a fait. Il a quand même eu, en même temps, toutes les ceintures des plus grands stadiums de Thaïlande. C'est quelque chose que même les Thaïlandais n'ont pas fait. Et ça, c'est à noter et à marquer dans l'histoire. Il commençait à faire ses premiers fights. Il était, je te dis, encore au Théprasite. Théprasite, c'est un tout petit stadium qu'il y a dans la province de Chambouli, côté de Pattaya. Et c'est là-bas où il évoluait. Et après, depuis, il a fait son bonhomme de chemin. Il a fait toutes les grosses organisations au niveau mondial. Mais il était dans ses prévices. Mais son frère Choco, il n'avait pas la coupe de Vegeta. Il avait des cheveux longs jusqu'à là. Et il était, je ne sais même pas si il était déjà monté sur un ring. Ok. Tu vois ? Ça fait qu'on le connaît. Et puis après, on a gardé le contact. Les années ont fait en sorte qu'après, il y a eu l'évolution des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont permis d'avoir un contact plus franc et plus constant. Parce qu'avant, les réseaux sociaux, c'était beaucoup plus difficile. C'est vrai. Maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, c'est vite fait. Tu envoies un message, tu reçois le message. Tu as Insta, tu as Facebook, tu as tout, tu as WhatsApp. Tu vois ? On est dans un monde totalement différent. On est dans un monde de la rapidité, de la connexion, tout ça et tout. À l'époque, quand tu voulais joindre quelqu'un, il fallait vraiment faire un effort pour pouvoir l'avoir. Là, maintenant, tu laisses un message. Il ne te répond pas dix jours après. Il l'a vu, il te répond dix jours après. Tu vois ? Ce n'est plus la même époque. Tout est « fast and for yours » comme on dit. Ça marche. Merci à toi, en tout cas. On va suivre l'entraînement de très près avec tout celle-là. Si tu modifies tout, c'est peut-être que tu repars à zéro. C'est peut-être que de toute façon, il n'y a pas de combat, qu'on ne sert à rien. C'est pas utile. Tu dois être un mec au état qui combat en MMA, avec les options du MMA. Mais tu ne dois pas devenir un mec du MMA en combat. C'est peut-être que tu vas compliquer tous les deux, ils ne mettent pas les couilles, ils ne mettent pas les genoux, ils ne mettent pas les pieds de moi, tu vas enlever tout ça. Quand tu as adapté à eux, tu vas être obligé de les utiliser. Si ça se trouve que c'est ça qui va faire toute la différence. Un qui a commis cette erreur à chaque combo, il a commencé, au début il a commencé dans la case. Ils sortaient les bidets, les genoux, les couilles, ils perturbaient tout le monde. Le jour où il a commencé à vouloir devenir un lutteur, ça y est, il a tout perdu. Mais il a perdu toute la différence. Quand il est arrivé, il les a choqués. Il n'y a personne de poignons comme des images de feu, des genoux, des softs. Personne ne le faisait. Ça n'existait pas en poignons. Il est arrivé, il a perturbé tout le monde. Il a mis trois coffres à la case tout le monde. Mais dès qu'il a commencé à vouloir se rapprocher plus du MMA, parce que dans le MMA, il y a beaucoup plus de lutteurs, dès qu'il a commencé à remplacer ça, ça y est. Il a oublié sa boxe. Il est rentré dans un système qui n'était pas le sien. Il a enlevé son ADN. Et toi, ton ADN, tu dois le garder. Et sur ton ADN, il doit rajouter des gens. Il ne doit pas enlever ton ADN pour rajouter d'autres choses. C'est parti, Antoine. Il n'a quand même pas cette erreur. C'est un véhicule. Lui, il vient de le voir et moi, il t'ai vu. Tu te dis, c'est quoi ça ? C'est quoi cette merde ? T'es un fonctionnement. T'as une belle garde, papa, papa, parce que tu es tout comme ça, tout le temps. Belle garde, attends-le. Il arrive, tu l'attrapes, tu l'attrapes dans sa bouche. Pourquoi tu l'attrapes ? Eh oui ! Parce qu'il y a un truc que tu dois savoir, c'est qu'il y a des luttes. On va aller en lutte avec toi, mais on va rentrer dans ta garde. Si tu bois, tu es en trainant correctement, ils ont l'honneur de votre matrice. C'est aussi simple que c'est en lutteur. C'est comme en boxe. Pour toi, c'est une droite, t'as besoin d'une ouverture. Pour toi, c'est une droite, t'as besoin d'une ouverture. En lutteur, c'est correct. On va chercher le poids. Sans arrêt. Non-stop. Pendant la minute, les gars, le but du jeu, c'est que pendant la minute, on finisse dans le rouge. D'accord ? A la fin de la minute, on doit finir dans le rouge. Et après, tout de suite, tes abdos. Tu te fais... En MMA, il va t'avoir plein de half-set. C'est un sté salut de MMA. C'est comme tu veux. Je sais pas ce que t'as prévu avec Tara. C'est où ? Il a haché du coulère, la boucherie. Ah ouais, d'accord. C'est la cuisine ou c'est toi ? C'est lui et Martinet. C'est lui qui cuisine en général. Il est bien là-bas. Il est bien là-bas. Il est bien là-bas. Il est bien là-bas. Comment tu te sens, Youssef, là ? Début d'entraînement ? Bien. Bien. Je combatture les deux sessions précédentes. Mais je ne sais pas. Après, tu t'entraînes, tu commences. T'es un peu combatturé. Réalement, tu t'entraînes, tu fais une renaissance. Tu vois, tu élimines les toxiques et tout ça. T'as pas, t'igual pas. T'as fait un peu de mouvement, visualisation, ça construit le combat. Chaque jour, tu construis de nouvelles briques. Comment ça se fait que là, tu ne suis pas, tu ne fais pas des abdos, etc. C'est toi qui a décidé de faire un peu de shadow ? Non, en train de superviser par plusieurs personnes. On n'est jamais seul quand on fait de la voiture. On écoute des conseils un peu des gens et disent que rentrer dans ce lac du jour avant, on a une grosse résistance. C'est pas nécessaire. Ok. On va te laisser faire ton entraînement et nous, on va filmer un peu après ça. Ouais, t'as pour moi aussi. C'est comme chez toi. KELSEY 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501